Vincent Plevin, Sébastien Maloiseau nous envoient des cartes postales eux aussi de leur séjour dans le nord de la Bretagne. Ils vont maintenant bientôt rentrer. Bonjour Vincent, c'est le moment de faire un peu de sport au grand air, profitez-en. Oh que oui ! Bonjour Jacques. Pour notre dernier périple, on va vous amener sur les falaises de Ploie, un lieu splendide mais qui se mérite car pour descendre sur la plage, c'est très sportif. C'est aussi un lieu d'histoire avec des légendes où se croise aussi, se mêle la grande histoire. Je vous propose de découvrir ce reportage, notre dernier avec Sébastien Maloiseau. C'est le rituel des vacances. Tous les matins au large des falaises de Ploie, Cédric s'en va relever les casiers, comme d'autres vont chercher le courrier. Et ce matin, les nouvelles sont excellentes. Un homard et un deuxième qui est caché. L'endroit est très rocheux et le cadre idyllique. C'est assez beau et puis en fonction de la luminosité, ça change quoi. Que ce soit le matin, le soir, brumeux, plein soleil, la côte, elle change. Puis on est quand même, c'est quand même les falaises les plus hautes de Bretagne, Ploie, 104 mètres. Il y a de la fierté. Oui, oui. Et comme ils disent les touristes quand ils arrivent ici, qu'est-ce que c'est beau. Je leur dis oui, c'est pour ça que j'habite ici, tout simplement. Chez lui, c'est aussi derrière ces rochers. Là où il amarre son bateau, le port de Gwinzégal. Il y a deux fales, il vient de sauter juste un instant. Un gros. Dans les poteaux, il y était ? Un gros. Deux homards dans mon casier. Bien, bon. Ah oui, oh la vache. C'est exceptionnel. Une caisse de rougets barbés. Onz émis sols. Et ce n'est pas tout. Les dernières araignées de la saison. Un peu plus mal. Ce qui pique notre curiosité, ce sont ces poteaux. Pour comprendre, il va falloir patienter encore un peu. Le temps pour Yannick de faire descendre ses petits-enfants. Tu vas monter en premier dans la vexe. Et nous ? Je la récupère. De rejoindre la terre ferme. À Gwinzégal, ça se mérite. Comme par hasard, c'est moi qui rame. C'est toi qui profite. On ne peut pas filmer et non plus ramer. Ce n'est pas possible. Voilà le centre aéré qui arrive. Allez ! Yannick et d'autres passionnés veillent sur cette drôle de forêt. Un patrimoine qu'il faut préserver. Depuis le Moyen-Âge, des hommes amarrent leur navire dans cette ansabritée. Certains évoquent l'héritage de moignes irlandais. D'autres, celui des vikings. C'est du chêne qu'on plante avec les racines. Il faut un tronc de 9 mètres minimum pour avoir une circonférence suffisante pour pouvoir attacher les bateaux. Les falaises de Ploie regorgent de légendes et offrent un immense terrain de jeu. Paddle, baignade, escalade et randonnée. Je vous invite aujourd'hui à me suivre pour une balade, la balade des contrebandiers. Nous allons crapahuter sur le GR 34. Une promenade en famille pour les cosycs venus de Loire-Atlantique. Ici, sur les falaises de Ploie, dès qu'il y a une crique, dès qu'il y a une pointe, il y a toujours un ancien chemin comme ça. Plus ou moins pratiquable. Celui-ci, vous pouvez deviner une vieille corde de pêcheur. La descente de la falaise se fera plus longue, dans un lieu mystérieux. On va découvrir le trou de la Sancière dans le contreband. Tout à l'heure, je vous parlais justement de ces chemins de pêcheurs. Dès qu'il y a une crique, dès qu'il y a une pointe, il y a un petit chemin. Là, on a un vrai chemin avec une corde. Nous allons désescalader ici. Ne pas hésiter à se retourner et saisir la corde, si besoin. Bienvenue au trou de la Sancière. Maintenant, je vous invite à vous changer, à vous mettre en maillot de bain. Et nous allons découvrir la grotte de la Sancière. L'eau est à 18 degrés, 19 degrés, donc elle est excellente. On va passer par là. Le trou de la Sancière. On raconte que des contrebandiers l'ont nommé ainsi pour éloigner les curieux de cette grotte, où ils cachaient leur butin. Jules, est-ce que tu as déjà été au fond de la grotte ? Non ? Nous, nous y trouverons d'autres trésors, géologiques, comme ces couleurs. Reprenons la route vers une autre histoire, celle avec un grand H. Derrière cette broussaille, il y a toute une fortification allemande, à droite. Ancien emplacement, une tourelle. Pendant l'occupation, Ploua a été le théâtre d'un haut fait de la résistance. Bienvenue à la pointe de la tour, donc à votre gauche, la fameuse pointe en question. Et derrière moi, ça se découvre progressivement, la plage Bonaparte. Pourquoi Bonaparte ? C'était le nom de code, en fait, du réseau Shellburn. Alors le réseau Shellburn, c'est un réseau qui est né en 1943. Et l'objectif, c'était de pouvoir récupérer les aviateurs britanniques dont leur avion avait été abattu par les Allemands. Notre aventure s'achève au bout de ce tunnel, sur la plage Bonaparte. Au milieu des baigneurs, nous vient l'envie de nous installer pour commencer le montage de ce reportage. Alors autant le faire ici, histoire de profiter de nos derniers instants en Bretagne. Ben oui, tous les deux, Vincent, Sébastien, il faut faire les valises maintenant. Mais enfin, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls pour qui les vacances se terminent ce week-end. Non, vous voyez derrière nous, il y a quelques baigneurs. Nous, on a quand même un petit pincement au cœur. En tout cas, j'ai été ravi de vous accueillir chez moi en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, et vous faire découvrir ces paysages que j'adore tant, qui ont été sublimés par les images de Sébastien Maloiseau, qui est encore une fois derrière la caméra pour ce direct. On va passer maintenant le relais au journaliste avec qui vous avez rendez-vous la semaine prochaine, Michel Izard et Bichente Akala, qui vous feront découvrir le Périgord. C'est magnifique, on y mange très bien. Nous, il nous reste à prendre la route du retour. On va peut-être prendre un bateau, là. Vous voyez, là, il y en a quelques-uns. Et puis, on va se diriger vers Boulogne-Biancourt, la Seine, Paris. En tout cas, je vous dis à bientôt. Et au plaisir de vous revoir en Bretagne, Jacques. Au revoir. Ciao. Merci à tous les deux pour cette magnifique semaine. Et rentrez vite.